Et pour plus de détails sur les travaux de la 9e édition du Forum mondial de l'eau, nous sommes en direct depuis Dakar avec notre correspondant Daouda So. Bonjour Daouda. Oui, bonjour. Alors, après la clôture du 9e Forum mondial de l'eau au Sénégal, que retenir de la déclaration de Dakar ? D'abord, ce qu'il faudrait retenir de la déclaration de Dakar, c'est qu'aujourd'hui, il est essentiel, voire même primordial, de garantir un accès à une eau potable à tous, en mobilisant aujourd'hui tous les acteurs qui sont autour de cette question-là, à savoir la question de l'accès à l'eau, à cette ressource qui est essentielle. Il faut également noter que dans la déclaration de Dakar, il est précisé aujourd'hui qu'il faut veiller à favoriser le droit international humanitaire, un droit qui prévoit aujourd'hui ce qui est de garantir la sécurité des points d'adduction d'eau en période de conflit. Et cela ne pourrait être permis qu'à travers aujourd'hui la favorisation du droit international humanitaire dans ce sens-là. Et ici, à Dakar, à la clôture de cette 9e édition du Forum mondial de l'eau, a été conclu ce qu'on peut appeler un New Deal aujourd'hui pour la sécurité de l'eau aujourd'hui et de l'assainissement ici à travers le monde. Mais le Forum se tient à Dakar, bien sûr. Ce qui consiste aujourd'hui, ce New Deal, à garantir un fonds bleu qui va permettre aujourd'hui à ces pays-là ou bien à ces continents-là qui traversent des difficultés en matière d'eau, de pouvoir en bénéficier et de mobiliser aussi les acteurs, que ce soit les États, que ce soit des organisations de la société civile, que ce soit même des organisations humanitaires, à voir comment accompagner aujourd'hui cette question de la résilience pour un accès équitable à l'eau aujourd'hui à travers le monde, surtout pour les populations les plus vulnérables. Alors, quel plan d'action a été retenu pour développer la résilience, faciliter l'accès à l'eau face à la rareté de cette ressource, une rareté causée notamment par les changements climatiques. Et aujourd'hui, comme plan d'action, il y a d'abord la question du financement. Aujourd'hui, l'implication est à l'occasion aujourd'hui de cette rencontre-là, de cette clôture. En tout cas, tous les partenaires à cette rencontre, surtout les organisations internationales et autres organismes, se sont engagés à l'issue du sommet de Dakar à accompagner aujourd'hui ce financement-là pour garantir cette alimentation en eau à ces populations qui en auront aujourd'hui besoin. Il y a aussi la question de la gestion équitable de cette ressource-là, puisque souvent, l'eau existe dans certaines localités ou dans certaines zones, mais le problème, c'est surtout un problème de gestion. Donc, il y a à revoir cette gestion équitable-là aujourd'hui en y impliquant les populations à la base, en y impliquant les organisations qui évoluent également dans ce domaine-là. Il y a aussi à renforcer la coopération. Quand on parle de renforcer la coopération, c'est surtout entre États, pour ce qui est des eaux transfrontalières, et bien d'autres propositions aujourd'hui qui ont été faites, comme recycler aujourd'hui les eaux usées, pour les réutiliser à d'autres fins, des choses ou bien des procédés qui sont déjà utilisés aujourd'hui sur le continent africain ou dans d'autres pays. Mais essayez de voir comment davantage développer aujourd'hui de pareils systèmes ou bien de pareilles solutions pour garantir l'accès à l'eau à tous et de façon équitable. Alors, en parallèle, quelles solutions ont été proposées face aux problèmes liés à l'eau ? Face aux problèmes liés à l'eau, la solution première aujourd'hui, c'est le dialogue. Le dialogue et la communication. On voit qu'aujourd'hui, à travers le monde, et même plus particulièrement sur le continent africain, beaucoup de pays aujourd'hui traversent des problèmes ou bien rencontrent des conflits à cause de problèmes liés à l'eau. Par rapport à ces conflits, ce que proposent aujourd'hui les co-organisateurs de ce forum-là, à savoir le secrétariat exécutif du 9e forum, ainsi que le Conseil mondial de l'eau, c'est de favoriser le dialogue entre ces différents pays aujourd'hui qui ont en partage ces ressources en eau, ou bien entre ces différents acteurs, de promouvoir aujourd'hui le dialogue entre ces différents acteurs pour éviter ces conflits ou bien pour même prévenir ces conflits. Également, de renforcer tout ce qui est texte législatif, c'est-à-dire le cadre juridique, pour permettre aujourd'hui une meilleure prise en compte de cette question de l'eau aujourd'hui dans les textes juridiques. Certains pays aujourd'hui font de cette question d'accès à l'eau un point essentiel dans certains de leurs textes législatifs, mais cela n'est pas retrouvé explicitement dans les constitutions de ces pays-là. Donc il serait important de revoir le cadre juridique pour aujourd'hui, essayer de voir comment mieux prendre en compte cette question-là pour un accès également à l'eau à ces populations et aussi à tous ces gens-là qui en ont besoin à travers le monde. Quel autre temps fort, Daouda, avez-vous retenu de cette cérémonie de clôture du Forum Mondial de l'eau ? Comment la participation du Maroc a-t-elle marqué cet événement ? Oui, tout à fait. Et avant de venir même à la participation du Maroc, autre temps fort, c'est le Grand Prix aujourd'hui de l'eau de Kyoto qui est parrainé par Kyoto, la République du Japon aujourd'hui. Le Grand Prix a été décerné aujourd'hui à une organisation humanitaire qui évolue en Inde, une organisation humanitaire indienne. Et la solution proposée par cette organisation, c'est de faciliter l'accès aujourd'hui à l'eau, à des communautés vulnérables dans leur pays et ce, à travers les énergies renouvelables. Donc ils ont été le prix, le Grand Prix aujourd'hui, Kyoto de l'eau 2022, a été décerné à cette organisation-là qui est basée en Inde. Et avant même que ce prix ne soit décerné, il y a eu un témoignage de la dernière lauréate qui nous vient du Kenya, de ce Grand Prix, qui est aujourd'hui revenu sur ce que lui a apporté ce Grand Prix. Comment est-ce que cela a contribué à développer davantage ses activités et à faciliter l'accès à l'eau ? On en vient maintenant à la participation du Maroc qui est aujourd'hui disposée d'un pavillon au sein même du centre des expositions ici à Diamniadio. Une participation assez remarquée quand même puisqu'au niveau du pavillon du Maroc où était le ministre de l'équipement et de l'eau, aujourd'hui les audiences se succédaient entre le ministre marocain de l'équipement et de l'eau et ses homologues sénégalais et autres homologues venus d'autres pays, venus aujourd'hui s'inquiérir de l'expérience marocaine dans le domaine et essayer de voir comment nouer des partenariats aujourd'hui dans ce sens-là, que ce soit des partenariats bilatérales ou multilatérales et également essayer d'apprendre de l'expérience marocaine en matière de gestion d'eau, en matière aujourd'hui de répartition équitable de cette eau-là et au niveau de ce pavillon marocain également. Il était possible d'y découvrir beaucoup d'expositions dans ce sens-là, comme le musée aujourd'hui Mohamed VI pour la civilisation de l'eau qui revient aujourd'hui sur même l'histoire ou bien la civilisation de la question de l'eau dans ce pays-là. Et c'était aujourd'hui des choses que les participants à ce forum et même les invités officiels venus aujourd'hui s'inquiérir de l'expérience marocaine ont eu à découvrir au niveau de ce pavillon du Maroc. Eh bien, merci Daouda So pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant pour Médien TV. Sous-titrage Société Radio-Canada